Quelles sont les grandes tendances médias sociaux qui vont impacter votre communication et notamment votre communication sur les réseaux sociaux en 2019 ? Bonjour, je m'appelle Pascale Béga, je suis Community Manager Freelance et je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de ce que j'entrevois et de ce que je vois arriver sur les réseaux sociaux. Alors non, je n'ai pas pris mes tarots, bien que je sois outillée pour vous faire cette vidéo, mais plutôt mes intuitions féminines et surtout ma connaissance et ma veille quotidienne sur les réseaux sociaux. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est un peu sous forme de blague, si vous étiez fan de licornes jusqu'à maintenant, très à la mode, et bien vous allez devoir les oublier pour les remplacer par des lamas, puisque en 2019, ce sont les lamas qui sont tendances, les licornes sont as-been. Autre chose, la couleur corail qui est proche de celle-ci est la couleur de l'année 2019, mais il y a aussi du vert et du beige, donc je vous laisse faire votre propre philosophie. Je vais commencer par quelques chiffres, parce que vous allez voir, ils sont à porte. Ces chiffres sont les suivants. Facebook a aujourd'hui 2,3 milliards d'utilisateurs au monde sur des chiffres de janvier 2019. Youtube le talonne avec 1,9 milliard, puis Whatsapp Messenger avec 1,5 milliard, 1,3 milliard, un réseau social chinois, Instagram 1 milliard, et d'autres réseaux sociaux, dont TikTok avec 500 millions d'utilisateurs. Alors, ce n'est pas pour vous parler de chiffres que je vous dise ça, mais c'est simplement pour faire un petit panorama des réseaux sociaux et des enjeux stratégiques qui y sont. Le premier enjeu stratégique sur les réseaux sociaux, c'est que vous y passiez un maximum de temps. Et on sait aujourd'hui que c'est parce que vous passez un maximum de temps que les plateformes ou les médias sociaux peuvent gagner de l'argent en proposant aux entreprises de sponsoriser certaines publications. Si vous ne passez pas de temps sur les réseaux sociaux, vous ne verrez pas la publicité. Or, le schéma économique, il est que ces plateformes sociales gagnent de l'argent avec la publicité qu'achètent les entreprises que vous, entrepreneurs, vous achetez à Facebook, Instagram, YouTube, etc. L'autre grand point à savoir, c'est qu'on a d'une part le groupe Facebook et d'autre part le groupe Google et que Facebook fait la guerre à Google. Et inversement, c'est à qui sera le premier parmi les GAFA. Dans le groupe Facebook, on a qui ? On a Facebook, on a WhatsApp, on a Messenger et on a Instagram. Donc, quand on parle du groupe Facebook, on parle de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Et quand on parle du groupe Google, on parle de Google, bien entendu. Si, comme moi, Google est votre ami, vous savez ce que c'est, j'imagine. Et YouTube appartient à Google. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et je vais commencer par vous parler de mon ami Zuki Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Et pourquoi je vous parle de lui ? Non, pas parce que c'est mon copain et de le rempart, mais parce que Mark Zuckerberg fait traditionnellement, chaque début d'année, une déclaration où il donne les grands guidelines de ce qui va se passer sur Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Il a fait une déclaration le 30 janvier 2019, dans laquelle il dit en substance les choses suivantes, je suis désolée pour le bruit des papiers, j'ai besoin de mes anti-sèches. Il dit quatre points, c'est vraiment important. Il dit, on va continuer à faire des progrès sur les principaux enjeux d'Internet et de notre compagnie. Première chose. Deuxième chose, on va s'attacher à construire de nouvelles expériences qui améliorent vraiment la vie des personnes et occuper la scène des médias sociaux. Et donc, il y a de grandes améliorations à venir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, ils ont été très embêtés dans le groupe Facebook par tous les scandales qu'un budget d'analytica est suivant. Et donc, ils ont essayé de faire le ménage. Je dis bien essayer de faire le ménage parce que je ne suis pas sûre qu'ils y soient arrivés. Et aujourd'hui, ils disent, bon, on estime qu'on a fait le ménage, mais on va s'occuper des améliorations techniques. Troisième chose qu'il dit, on va continuer à organiser notre activité pour aider des entreprises. C'est gentil. Ah oui, puisque, en fait, c'est des entreprises qu'ils font vivre. Et plus spécialement, les petites entreprises qui comptent sur nous pour grandir et créer des emplois. Et là, ils donnent des chiffres, je ne sais plus lesquels, mais ils sont édifiants. Comme quoi, Facebook a participé à créer je ne sais plus combien d'emplois aux États-Unis dans les PME. Ok, très bien. Et après, il ajoute, quatrième chose, on va s'attacher à communiquer de façon plus transparente sur ce que nous faisons et sur le rôle de notre panel de services dans le monde. Sous-entendu, on va s'occuper aussi de faire le ménage, des fake news et autres. Alors, ils détaillent un petit peu tout ça. Et je vous mettrai sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien ici ou là, je ne sais plus, enfin par là. Voilà, je vous mettrai le lien vers sa déclaration d'origine qui est sur Facebook et qu'il faudra juste peut-être traduire puisqu'elle est en anglais. Mais ce que j'ai retenu d'important, c'est que premièrement, il va mettre WhatsApp payant dans de plus en plus de pays. Ok. Ce qui va bien entendu participer à ses bénéfices qui sont extrêmement importants. Il va dire aussi, il a dit aussi, Mark Zuckerberg, que les partages privés dans les groupes Facebook et les stories vont devenir plus centraux, sous-entendu, plus importants. Il dit aussi, Mark Zuckerberg, que les partages privés dans les groupes et les stories vont devenir plus centraux, sous-entendu, plus importants. Ça veut dire que ce qu'il disait déjà en janvier 2018 concernant les stories, où je vous rappelle qu'il avait une petite phrase qui disait, il est possible ou probable que le newsfeed, donc votre feed d'actualité, disparaisse un jour au profit des stories. Il le confirme en janvier 2019 en disant, les stories vont devenir de plus en plus importantes. J'y reviendrai quand je vous parlerai tout à l'heure d'Instagram, mais cette phrase-là, elle me paraît fondamentale, à la fois pour votre stratégie Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Je continue sur la déclaration de Mark Zuckerberg de janvier 2018. Il dit, nous allons embarquer encore plus d'entreprises avec lesquelles les personnes vont pouvoir interagir. Évidemment qu'il a intérêt à embarquer plus d'entreprises, puisque c'est la publicité que payent les entreprises, donc vous et moi, qui génère le plus de bénéfices sur Facebook. En tout cas, il y a une partie importante. Je ne parle pas de la partie qui pourrait être celle de l'avant de données personnelles, parce que je ne fais pas d'informations dessus. Il dit donc qu'il va certainement aller appuyer sur les fonctionnalités qui sont mises à la disposition des entreprises, et on en reparlera encore une fois tout à l'heure quand on va parler d'Instagram. Mais je voudrais rester pour le moment sur Facebook. Il dit aussi que les groupes Facebook vont prendre de plus en plus d'importance. On l'a vu avec l'histoire des gilets jaunes, et des choses qui sont arrivées, où on voit des modifications de nombre apparent de personnes appartenant à un groupe qui diminue, où on voit des fonctionnalités qui arrivent petit à petit sur les groupes et qui sont différentes de celles qui existaient auparavant. Il dit, et c'est dans la politique du groupe Facebook, le fait de faire partie d'une communauté, donc d'un groupe, va devenir un élément central de l'expérience Facebook. Ça veut dire que les groupes ne sont vraiment pas à négliger. Ça ne veut pas dire que quand vous avez une entreprise, vous vous mettez sur un groupe. Parce que gérer un groupe et administrer un groupe, ça prend du temps. Donc ce n'est pas obligatoire de se mettre sur un groupe. Mais en tous les cas, dans votre stratégie médias sociaux, à mon sens, il faut faire un arbitrage entre est-ce que je passe du temps à monter un groupe, à interagir sur un groupe, ce qui est gratuit, entre parenthèses, sauf le temps que j'y passe, ou est-ce que je n'ai pas de temps ou moins de temps et je décide de faire des publications payantes, des publications sponsorisées sur Facebook, Instagram ou ailleurs. Il dit aussi, et ça c'est aussi important, donc je suis toujours sur la déclaration de Mark Zuckerberg, de janvier 2019, il dit aussi qu'il espère que Facebook Watch deviendra plus populaire. Vous savez, Facebook Watch, c'est la plateforme concurrente de YouTube qu'il a mise en place fin de l'été 2019, enfin, qui a été mise en place dans Facebook fin de l'été 2019 et qui est délibérément le concurrent de YouTube. Dans la déclaration qu'il fait, il annonce que sur Watch, les gens passent 20 minutes par jour en moyenne et il faut se rappeler et comparer ce chiffre au fait que les gens sur YouTube passent 40 minutes en moyenne par jour. Donc, je ne sais pas s'il arrivera à tailler des coupières mais ce qui m'importe là dans ce qu'il dit, c'est que la vidéo devient de plus en plus importante et ça, quel que soit le média social, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Alors, je vais le mettre de côté, notre petit Zuckerberg et je vais vous parler de WhatsApp, Messenger et Instagram. et je vous rappelle que les trois plateformes, WhatsApp, Messenger, Instagram appartiennent au groupe Facebook. Il a été annoncé en janvier 2019 qu'il y allait y avoir une fusion des messageries WhatsApp, Messenger, Instagram. Alors, le fait qu'il y ait une fusion, c'est important parce que vous ne parlez pas de la même manière à votre grand-mère sur WhatsApp que vous parlez à vos clients sur Messenger ou à vos copains sur Instagram ou à vos prospects sur Instagram. Donc déjà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je n'en ai pas la certitude. Mais si je me place du point de vue de l'entrepreneur, si je me dis je suis chef d'entreprise, imaginons, rêvons, que je suis patron de Facebook, je me dis mais en fait, j'ai trois plateformes qui font de la messagerie, WhatsApp, Messenger, Instagram, j'ai tout intérêt à faire des économies d'échelle. Donc, à fusionner les fonctionnalités de ces trois plateformes. Je veux poser ça là parce qu'aujourd'hui, on sait que dans les grandes tendances là de 2019, la messagerie va prendre de plus la messagerie directe, Messenger, entre autres, va prendre de plus en plus d'importance dans la relation client, dans l'expérience client. On sait qu'il y en a de plus en plus pour être du SAV mais qu'il y en a aussi de plus en plus pour vendre des produits, pour communiquer, pour vendre des produits. Donc, qu'est-ce qui va se passer concernant la fusion de ces trois messageries succuse de le savoir ? Je pense aussi qu'il faut vraiment se préoccuper quand on est entrepreneur aujourd'hui de se mettre sur Messenger, d'utiliser des robots du type ManyChat, par exemple, qui vous permettent de communiquer avec vos cibles et de leur envoyer des messages un petit peu comme vous envoyez des messages par mail, sauf qu'ils les reçoivent sur leur téléphone et qu'on a un taux d'ouverture et de délivrabilité qui est bien plus important que sur les mails. Donc, ne pas négliger ça. À ce propos, je me permets de vous dire que si vous souhaitez être informé, ici sur YouTube, vous ne pouvez pas me mettre un petit mot pour que vous soyez inscrit sur ManyChat. Donc, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Je n'en fais pas beaucoup parce que c'est beaucoup de travail mais j'en fais sur des points importants. Je vais vous mettre aussi une parlance je ne sais jamais où c'est une petite fiche pour que vous puissiez cliquer directement. Je voulais vous parler maintenant d'Instagram. Instagram, le réseau social sur lequel il faut être à mon avis pour son entreprise. Et oui, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui quand un client vient me voir je lui dise il faut vraiment être sur Facebook. Mais je suis certaine de lui dire il faut être vraiment sur Instagram. Alors, pourquoi je ne suis pas sûre de lui dire qu'il faut être vraiment sur Facebook ? Parce que Facebook est un réseau avec une cible de clientèle plus en plus vieillissante. Facebook est arrivé à mon avis en haut de sa courbe maturité de produits et on voit depuis l'été 2018 des jeunes américains de moins de 40 ans fermer leur compte Facebook et aller se mettre sur Instagram. Ok ? Je vais de Facebook à Instagram je reste à l'intérieur de groupe Facebook mais sur Instagram ce qui se passe c'est que j'ai une croissance absolument insolente et ce que je vous montre là ce sont des chiffres qui proviennent d'Instagram vous voyez qu'ici en juin 2016 j'ai 500 millions d'utilisateurs d'Instagram deux ans après en juin 2018 j'ai 1 million d'utilisateurs mensuels d'Instagram juin 2018 c'est il y a plus de 6 mois 7 presque 8 ça veut dire qu'aujourd'hui si on suit la courbe ici on est à beaucoup plus qu'un milliard d'utilisateurs mensuels sur Instagram la croissance d'Instagram elle est exponentielle et Instagram est en train de beaucoup bouger parfois je me demande même si Instagram ne va pas devenir le Facebook de demain matin en tout cas ce n'est pas le cas aujourd'hui mais il y a des choses extrêmement intéressantes qui se produisent aujourd'hui sur Instagram et je parle de choses intéressantes pour l'entreprise puisque je vous rappelle je parle des réseaux sociaux concernant les entreprises notamment les PM alors Instagram aujourd'hui on revient à notre ami Mark Zuckerberg et ce qu'il dit concernant Instagram dans sa déclaration du janvier 2019 du 30 janvier 2019 c'est sur Instagram 2019 va être l'année du commerce et du shopping et on va vous donner du lourd du costaud du substantiel ce qu'il faut savoir c'est que durant l'année 2018 début d'été fin de printemps je ne sais plus est apparaît une fonction qui s'appelle Shop the Look sur Instagram et que cette fonctionnalité vous permet de cliquer sur une publication Instagram de voir le nom et le prix des produits concernés et de cliquer pour aller sur le site web e-commerce acheter le produit qui vous intéresse c'est donc un parcours d'achat qui est très court très raccourci qui permet d'Instagram de renvoyer vers votre site web et ça existe et dans les publications du News Feed donc du fil d'actualité publication carré d'Instagram et dans les stories d'Instagram je pense que Instagram a tout intérêt à ce que vous restiez à l'intérieur du réseau Instagram pour que vous fassiez vos achats je l'ai dit tout à l'heure ils ont intérêt quelle que soit la plateforme sociale à ce que vous restiez un maximum de temps sur la plateforme sociale puisque c'est comme ça que vous pouvez voir un maximum de publications sponsorisées je pense aussi que Zuckerberg d'ailleurs il a essayé a tout à fait intérêt à ce que vous lui laissiez votre numéro de carte bancaire après ce qu'il va en faire je n'ose pas imaginer mais je pense qu'on va voir arriver très prochainement la possibilité d'acheter le produit concerné à l'intérieur d'Instagram sans aller sur votre site web en restant à l'intérieur d'Instagram il n'est d'ailleurs pas le seul à annoncer ça puisque Pinterest l'a annoncé il y a longtemps et que c'est déjà en place pour quelques comptes qui fonctionnent aux Etats-Unis cette fonctionnalité d'achat à l'intérieur de Pinterest en l'occurrence ce que dit Zuckerberg encore je le remets c'est que pour Instagram à plus long terme il va rester attentif au développement de technologies qui vont rapprocher les personnes de manière différente et là il parle de réalité augmentée et de réalité virtuelle il donne une échéance il dit que ça va probablement arriver au printemps 2019 tout de suite demain matin et ça c'est une attaque délibérée une de plus vis-à-vis de son concurrent à qui il a décidé de tailler des coupières délibérément à savoir Snapchat puisque vous n'êtes pas sans savoir que Mark Zuckerberg a essayé de racheter Snapchat il y a quelque temps et que Snapchat l'a envoyé sur les roses mais on reparlera tout à l'heure les effets que ça a eu pour Snapchat en tout cas ce que l'on sait c'est que les stories ont été imaginées par Snapchat qu'elles ont été mises en place en juin 2016 et je voudrais je voudrais vous remontrer cette croissance les stories ont été mises en place ici en juin 2016 et à partir de ce moment là on voit la courbe d'Instagram s'infléchir on voit aussi les stories prendre de plus en plus de fonctionnalités avoir de plus en plus de fonctionnalités à l'intérieur d'Instagram donc délibérément Instagram copie Snapchat et on voit au fur et à mesure du temps des influenceurs qui étaient sur Snapchat venir sur Instagram on voit le réseau Snapchat avoir des difficultés et Instagram prendre de l'ampleur donc je crois qu'aujourd'hui délibérément on ne peut plus prendre le risque quand on est une entreprise de ne pas être sur Instagram mais vous allez me dire Instagram c'est compliqué il faut faire de la belle photo je ne sais pas faire de belles photos je ne sais pas trop comment ça marche Instagram c'est un ovni pour moi et moi je vais vous répondre oui mais il y a des fonctionnalités qu'on connaît et ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire de la belle photo sur Instagram je vous montre une publication que j'ai faite récemment qui est tout sauf de la belle photo je l'ai faite sur Instagram cette publication sur un compte qui a été créé en janvier 2019 donc qui a tout juste un mois on lui dit janvier 2019 avec 115 abonnés a eu plus de 150 likes en 24 heures ça veut dire que 150 personnes ont aimé cette publication alors qu'on n'a que 110 ou 115 abonnés à ce moment là ce qui veut dire qu'on multiplie presque par une fois et demie le nombre de personnes qui aiment la publication donc je ne parle même pas du nombre de personnes qui ont vu la publication mais du nombre de personnes qui ont aimé la publication par rapport au nombre d'abonnés c'est quand même un rapport relativement important et ce n'est pas sur de la jolie photo on garde le classique d'Instagram c'est à dire le carré mais ce n'est pas de la belle photo il y a d'autres choses qui se pointent à l'horizon qui me font dire que ça va dans le sens de ce que je dis la professionnalisation d'Instagram a été annoncé en janvier 2019 donc tout récemment le fait que vous allez pouvoir dans Instagram prochainement voir quels sont les hashtags que vous avez utilisés qui vont vous rapporter le plus de vues sur votre publication Instagram donc aujourd'hui on peut voir d'où viennent les personnes est-ce que c'est des hashtags est-ce que c'est de la localisation est-ce que c'est vos abonnés ou ailleurs et vous ne savez pas quel est le hashtag qui marche le mieux là on va vous donner la possibilité de voir quel est le hashtag qui marche le mieux je reviens sur Shop the Look je pense aussi que Shop the Look bah en tout cas j'espère c'est une demande que je te fais Marc Zuckerberg s'il te plaît si tu me vois s'il te plaît mets-nous cette fonctionnalité pour les services aussi cette fonctionnalité n'existe aujourd'hui que pour les produits moi qui vends des services je ne peux pas utiliser Shop the Look à mon grand à mon grand dame d'ailleurs je ne peux pas utiliser Shop the Look pour vendre mes produits sur Instagram donc j'espère que ça viendra que je puisse vendre mes services sur Instagram ce que je veux vous dire aussi c'est que je pense que le format des stories est un format extrêmement successful je l'ai toujours dit je le disais d'ailleurs déjà lors d'un live que j'ai fait il y a plus d'un an avec Jacqueline Markovic qui est aussi community manager sur les stories et sur pourquoi leur succès je pense que ces stories vont prendre de plus en plus d'importance de plus en plus de 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 substance et je reviens sur ce que disait Mark Zuckerberg dans sa déclaration et de janvier 2018 et de janvier 2019 il dit à chaque fois il envoie des petites pistes en janvier 2018 il dit il est probable ou il est possible que le newsfeed donc le fil d'actualité disparaisse au profit des stories Oui, en janvier 2019, il renforce cette affirmation et je voudrais mettre ça en perspective avec ce qui se passe sur la fusion des messageries WhatsApp, Messenger, Instagram. Aujourd'hui, on peut faire des stories sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, sur WhatsApp, 4 plateformes sociales qui appartiennent au groupe Facebook. On peut en faire, quand on a je crois plus de 10 000 abonnés sur YouTube, on peut en faire sur Snapchat. C'est un format qui devient de plus en plus successful. Ce qu'il y a de génial avec les stories, c'est qu'elles ont toutes le même format, celui de votre téléphone. Et que donc, vous pouvez commencer une story sur Snapchat, la récupérer sur Instagram, pour la publier sur WhatsApp, pour la remettre sur Facebook. À chaque fois, utiliser des fonctionnalités qui sont différentes sur chacune de ces plateformes. C'est fréquent que je commence une story sur Instagram, que je rajoute de la réalité augmentée qui est très avancée sur Snapchat, que je reprenne ça et que je le publie sur Facebook et Instagram, plus WhatsApp et Messenger. Je pense que les stories risquent, en 2019, d'être le seul moyen de voir les publications de vos amis ou de vos fans. Ça veut dire que je me demande si en 2019, on ne va pas voir disparaître les photos carrées d'Instagram, le newsfeed. Je me demande si on ne va pas voir disparaître le fil d'actualité de Facebook et si on ne va pas voir uniquement les stories. Donc, si vous ne faites pas encore de stories, c'est peut-être bien le moment de vous y mettre maintenant. Et de comprendre comment vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités des unes et des autres. Je voudrais juste, pour encore vous convaincre, vous dire que j'ai un milliard d'utilisateurs en juin 2018 d'Instagram. À ce moment-là, j'ai fait un live où je disais qu'il y a 300 millions de personnes qui utilisent les stories. Aujourd'hui, ce chiffre, il est faux. J'ai 500 millions d'utilisateurs sur Instagram en 2019 des stories. Donc, vous voyez que la croissance, elle est énorme et je pense qu'elle ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, pour moi, les stories sont extrêmement importantes. Elles ont des fonctionnalités très intéressantes dans Instagram. Parce que sur Instagram, vous pouvez notamment utiliser toutes les petites fonctions de sondage, de poser des questions, de comptes à rebours, etc. Et vous en voyez apparaître de plus en plus. C'est un super moyen d'interagir avec votre communauté. Donc, il faut vraiment apprendre à s'en servir si vous ne savez pas encore le faire. J'en profite juste pour vous dire que je vais vous mettre là au-dessus, un lien vers une formation Instagram que j'anime, qui est une formation qui est à la fois sur le net, donc qui permet de la suivre à distance, et à la fois en présentiel dans une salle de réunion virtuelle avec moi. Si ça vous intéresse, il faut cliquer. Je ne sais jamais de quel côté, mais il faut cliquer. On parle un petit peu de la vidéo, si vous voulez bien, et puis on va parler encore d'Instagram. Puisque vous savez qu'Instagram a sorti en l'été 2018 IGTV, donc Instagram TV, qui est le concurrent délibéré de YouTube. Hop, c'est pas ça que je vais faire, qui est le concurrent délibéré de YouTube, mais surtout, qui est un format de vidéo vertical. Vous savez que traditionnellement, sur YouTube, qui est la plateforme historique de la vidéo, je ne vais pas vous l'apprendre, on est sur YouTube, eh bien, on publie des photos en format horizontal. Sauf que plus de 80% des personnes regardent les médias sociaux sur leur téléphone, dans ce sens-là. Donc, le groupe Facebook, qui délibérément, allez, qui copie, par hasard, beaucoup des fonctionnalités de ses concurrents, et je vous rappelle que YouTube est un concurrent, décide de se mettre à la vidéo. Et donc, sort ce format de vidéo vertical pendant l'été 2018. Alors, ils n'ont pas le succès qu'ils aient de se compter, parce que quand même, YouTube est l'opérateur historique, et que vous savez comme moi, quand on est sur YouTube, on aime bien YouTube. Il n'empêche que je pense qu'il faut être très attentif à la vidéo de manière générale. Et si vous me regardez sur YouTube, vous êtes convaincu que la vidéo est quelque chose d'important. Je veux attirer votre attention sur le fait car, à mon avis, c'est le média le plus successful des années qui viennent. Ce n'est pas nouveau, on le dit depuis un petit moment. Mais ce qui, pour moi, est le changement, c'est qu'on va aller vers de plus en plus de vidéos verticales, parce que c'est vraiment plus confortable de voir une vidéo dans tout son écran que de voir une vidéo sur une partie de son écran, même quand on regarde une vidéo YouTube, et que tourner son écran, c'est fatiguant. En tout cas, pour certains. J'en profite pour dire que, bien sûr, sur mon compte Instagram, vous allez trouver des vidéos IGTV qui sont des petits tutoriels de quelques minutes, puisqu'on peut faire des vidéos de 10 minutes sur IGTV. On peut les faire d'une heure quand on a plus de 10 000 abonnés ou qu'on est certifié Instagram. Je n'arrive pas à me faire certifié par Instagram, mais ils ne veulent pas de moi. Je ne comprends pas pourquoi je devrais essayer. Voilà, donc, je vous ai fait une petite vidéo sur l'algorithme d'Instagram, qui est quelque chose d'important à connaître quand on peut être sur Instagram. Je voulais vous parler d'un réseau social dont on dit souvent que ce n'est pas un réseau, parce que ce n'est vraiment pas un réseau, c'est plutôt un média social, et que c'est historiquement le truc des nanas qui font des colliers de l'eau. C'est Pinterest. Alors, le truc qui historiquement fait des colliers et le réseau social des femmes qui font des colliers de nouilles, ça me fait un peu rire, parce qu'effectivement, Pinterest est une plateforme sociale sur laquelle des femmes qui brodent, cousent, tricotent, cuisinent, dessinent, ont beaucoup de followers, les blogueuses aussi. Mais Instagram est un média qui se masculinise depuis quelques années, et surtout, j'ai dit Instagram, c'est Pinterest, mais Pinterest est un média qui se masculinise depuis quelques années, et surtout, c'est un média qui a un fort potentiel pour ramener du monde vers votre site web. Il n'est pas rare que, quand on est dans des activités successives sur Pinterest, on puisse générer 25% de son trafic web, sur son site, grâce à Pinterest, et notamment grâce aux épingles enrichies auxquelles on a accès quand on a un compte Instagram professionnel. Pinterest, 250 millions d'utilisateurs, cherche à professionnaliser sa démarche. je vous l'ai dit tout à l'heure, test aux Etats-Unis, des fonctionnalités d'achat intégrées à l'intérieur de Pinterest. Il y a une fonctionnalité proche de Shop the Look qui s'appelle Tab the Look, je crois, dans Pinterest. Vous pouvez aussi cliquer sur l'épingle et puis arriver sur le site web avec le prix et tout ce qui va bien et acheter du coup sur le site web de l'opérateur. Mais il y a surtout quelque chose d'important qui est arrivé à l'automne 2018, c'est les épingles sponsorisées. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui faire de la publicité sur Pinterest pour certaines de ces épingles. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des places à prendre. Vous savez que quand on est les premiers à utiliser une plateforme ou des fonctionnalités d'une plateforme, on est toujours gagnant. et je trouve que le gestionnaire de publicité de Pinterest est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que le gestionnaire de publicité de Facebook. Par ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Sur Facebook, on est nombreux à faire de la publicité. Facebook ne va pas pouvoir continuer à augmenter le nombre d'opérateurs qui font de la publicité sur Facebook puisque quand on vous aura présenté 10 publications sponsorisées et une publication de vos amis, vous allez partir au courant de Facebook, d'Instagram et d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si on veut garder un ratio correct de publications sponsorisées de publications de vos amis, ce qui vous intéresse quand vous allez sur Facebook, eh bien, le prix des enchères de la publicité va monter. Donc, pour moi, une des tendances lourdes, c'est l'augmentation du prix de la publicité sur Facebook et Instagram puisque c'est le même univers, le gestionnaire de publicité est le même et on a peut-être tout intérêt à s'intéresser quand on est une entreprise au fait de pouvoir faire de la publicité sur d'autres médias sociaux dont Pinterest. La dernière chose dont je voulais parler, c'est d'elle. Alors, elle, vous la connaissez, vous savez probablement qu'elle a perdu les élections présidentielles face à son rival face à son rival que je ne citerai pas probablement à cause des médias sociaux et probablement à cause notamment de ce qui s'est passé autour du scandale Cambridge Analytica. Alors, en France, arrivent les élections européennes 2019 et je vous rappelle que Facebook dit qu'il veut s'engager dans la lutte contre des fake news, contre donner plus de transparence, etc. C'est ce que dit Mark Zuckerberg en janvier 2019. Mais bon, est-ce qu'on lui donne crédit ou pas, c'est une autre histoire. Il n'empêche qu'en France, en tous les cas, on ne peut pas faire de publications sponsorisées sur des publications réseaux sociaux lors d'une campagne électorale. C'est strictement interdit par le code électoral. Ça veut dire qu'on est obligé de rester sur l'utilisation de publications gratuites, ce qui veut dire qu'on est obligé de s'y prendre au taux pour pouvoir être visible parce qu'on ne construit pas une communauté, quel que soit le média social, en un mois. On construit une communauté solide, durable en 10, 12 mois. Or, les élections européennes arrivent là tout de suite, au printemps 2019 et les élections municipales arrivent en mars 2020. Donc, si vous êtes candidat aux élections ou si vous connaissez des candidats aux élections ou si vous faites partie d'une réflexion liée aux élections, je vous invite à intégrer rapidement dans votre stratégie de communication les médias sociaux parce qu'à mon avis ils vont faire la différence peut-être encore plus qu'il y a deux ans lors de mon élection à elle. pour moi, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de messages pour ne pas dire que ce sera prépondérant pour ne pas dire que la communication sur les médias sociaux sera prépondérante par rapport aux autres modes de communication. Et je ne dis pas ça avec ma boule de cristal. Je dis ça parce qu'on sait qu'aujourd'hui les médias sociaux sont devant par rapport à la télé en termes de communication sont devant par rapport au print il y a eu une bascule qui s'est faite à l'été 2018 là-dessus et donc on ne peut pas aujourd'hui dans une campagne électorale décider de se passer des réseaux sociaux. On ne peut pas s'en passer. il faut les utiliser de manière gratuite il faut donc s'y prendre en avance donc ne tardez pas si vous voulez avoir une stratégie médias sociaux qui tienne la route à aller voir un community manager qui tienne la route aussi parce qu'il va falloir être solide et notamment il va falloir être capable de distinguer des vraies nouvelles des fausses qu'on appelle les fake news il va falloir être capable de lutter contre l'émergence du bad buzz parce que la bataille va être féroce et saignante et il va falloir être capable de monter une communauté solide rapidement avec des manières modernes de le faire. Si vous voulez faire une campagne électorale vous ne pouvez pas vous priver d'Instagram aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment fonctionne Instagram déjà dépêchez-vous d'inscrire ma formation ça c'est une chose mais surtout déterminer une stratégie qui va vous permettre d'être à la mode de pouvoir faire passer vos messages d'être efficace y compris dans les stories et de pouvoir être vu et correctement vu. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire et puis j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée je vous embrasse ciao